Et si je vous disais que ces deux impressions 3D ont été réalisées sur la même imprimante à partir du même G-code et sans aucun changement au niveau des réglages de l'imprimante, est-ce que vous me croiriez ? Et pourtant l'une de ces deux impressions présente des défauts qui ne passent pas inaperçus. J'ai finalement découvert la raison par élimination et je n'aurais jamais deviné que changer un seul composant de l'imprimante pouvait avoir cet effet. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une innovation dont on n'entend plus parler à raison et vous allez comprendre vite pourquoi. Et cette innovation c'est celle-ci, c'est la buse rubis. Alors qu'est-ce que c'est une buse rubis ? C'est une buse en laiton dans laquelle on a mis un insert en rubis ou en tout cas en diamant artificiel. Ce diamant présente une dureté qui est supérieure à tous les métaux et en théorie est totalement inuisable, ce qui fait que vous pouvez passer autant de filaments abrasifs que vous voudrez. Ce ne sera jamais cet insert en diamant qui flanchera. Alors cette buse rubis, elle présentait sur papier des avantages, c'est-à-dire que c'était censé être une buse qui devenait universelle, qui pouvait être utilisée pour n'importe quel filament, qu'il soit abrasif ou pas, qui présentait les avantages des buses en laiton en ayant les avantages aussi des buses en acier trempé. Puisque comme vous le savez sûrement, lorsque vous voulez passer du filament abrasif du style carbone ou filament fluorescent, vous devez utiliser une buse renforcée qui permet d'éviter à votre buse laiton d'être complètement bouffée par ce filament en l'espace de quelques dizaines de mètres de filaments. Donc cette fameuse buse rubis était censée remplacer les buses existantes et devenir la seule buse que vous alliez utiliser sur votre hotend. Malheureusement, dans la réalité, elle a quelques défauts qui ont fait qu'elle est complètement passée à la trappe à l'heure actuelle. Certains s'en souviendront, j'ai hérité de cette buse via Fistec qui me l'a envoyée avec un pack anniversaire pour leur neuvième anniversaire. Et donc cette buse, j'ai décidé de l'utiliser en lieu et place de la buse de base de ma hotend Dragon, puisque j'avais besoin de passer du filament carbone et que la buse de base ne tient pas le filament carbone. Donc ça me semble être un choix judicieux vu qu'on avait une résistance à l'abrasion, ainsi que la promesse de ne pas devoir changer tous les réglages que j'avais, contrairement à si je mettais une buse en acier trempé. Et c'est là que je me suis trompé. Et donc après avoir imprimé toute une série de pièces techniques pour lesquelles les défauts n'étaient pas franchement gênants, j'ai décidé d'imprimer des pièces en PLA où là, l'esthétique était importante. Et c'est là que j'ai remarqué ces nouveaux défauts qui sont apparus. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est une histoire de quelques réglages à ajuster, c'est tout à fait normal, c'est une nouvelle buse. Donc j'ai commencé à ajuster ces réglages. Donc j'ai ajusté le flow, j'ai ajusté Pressure Advance, j'ai revérifié le niveau du plateau, même si normalement ça ne bouge pas trop. Mais malheureusement, après avoir réalisé tous ces réglages, j'ai remarqué que ces défauts étaient toujours présents et toujours aussi aléatoires. J'ai donc commencé à me creuser la tête et me demander d'où pouvait venir ce problème. Et c'est là que, à force de réflexion et après une bonne nuit de sommeil, j'ai réussi à trouver le coupable. Ou plutôt la coupable, puisqu'en l'occurrence, ici, c'était clairement la buse, la coupable. Donc je me suis dit, je vais remettre la buse d'origine, ne pas toucher aux réglages et voir ce que ça va donner. Et là, miracle, c'était le retour de mes impressions nickel sans aucun défaut. Alors vous me connaissez, j'ai essayé de comprendre l'origine du problème. J'ai donc passé la buse au microscope pour essayer de voir s'il y avait des défauts visibles au niveau du diamant. Et force est de constater qu'il n'y avait rien, en tout cas rien qui ne pouvait expliquer ces nouveaux défauts apparus. En revanche, je sais que ces buses pouvaient avoir des défauts et présenter des craquelures au niveau du diamant. Moi ici, ce n'était pas le cas de la mienne, mais je sais que certains youtubeurs l'ont eu et ont exposé ce problème. Alors pour conclure cette vidéo, pour moi, la buse rubis, c'est non, plus jamais elle va atterrir dans mon musée des horreurs. Je vous la déconseille fortement, quelle que soit la marque. Ici, c'est une fistec, mais je suis persuadé que le problème ne vient pas de là. Le problème vient simplement de la conception de cette buse. Encore une fois, je n'arrive pas à expliquer ce problème. Pour moi, c'est probablement dû à la différence de conductivité thermique entre le laiton et le rubis. Mais malheureusement, je ne peux pas l'affirmer de source sûre, puisque je n'ai pas le matériel pour le mesurer. Dans tous les cas, les résultats parlent d'eux-mêmes. Une buse rubis par rapport à une buse standard en laiton, c'est clairement la buse standard en laiton qui gagne. Alors à côté de ça, si vous voulez une buse universelle, puisque maintenant, il y a réellement des buses universelles qui sont prévues pour et qui fonctionnent bien, je peux vous conseiller deux produits. On a d'abord les Nozzles X de chez E3D, qui sont des buses qui sont recouverts d'un matériau ultra résistant. Et c'est ce matériau qui va faire la résistance de la buse par rapport aux filaments abrasifs. À côté de ça, vous avez aussi des buses en carbure de tungstène, qui sont des buses qui sont inusables, qui sont des buses relativement chères, puisqu'on les trouve aux alentours de 70 à 80 euros, selon la marque, encore une fois. Mais si vous voulez vraiment passer énormément de filaments abrasifs, ce sont peut-être ce genre de buses vers lesquelles vous devez vous orienter. Alors moi, de mon côté, mon choix est fait. Je vais partir sur les nouvelles buses E3D Revo. Je vais donc changer la hautaine de la Voron 2.4 pour mettre une Revo. C'est un choix purement assumé, puisque j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus, et ça me permettra de parler de toute la gamme des Revo de chez E3D. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, un peu sous forme de témoignage, découverte, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre aussi ce que vous utilisez, vous, de votre côté, comme solution pour passer du filament abrasif, si vous en utilisez beaucoup, et sinon, si vous avez déjà une expérience similaire avec ce genre de buses, n'hésitez pas à le mentionner aussi. Merci encore une fois à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, et à partager la vidéo autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501